Je suis Anaïs Chevillard et j'ai réalisé le dernier trailer de Dead Cells. Le boulot de réalisateur, c'est d'être chef d'orchestre ou alors capitaine de bateau, ça marche, les deux images fonctionnent. Tous les artistes ont une vision différente et sont talentueux, mais il faut absolument décider qui est le capitaine. Donc là c'était moi, sauf que comme on est sur une petite structure, une petite production, j'ai quand même mis la main à la patte sur diverses étapes du processus. Il y a eu quatre trailers pour l'instant de Dead Cells qui ont été faits à Bobby Prod. Et à chaque trailer, il y a eu un réalisateur, des actrices, différents. J'ai développé le scénario avec Rachid Baha, qui connaît bien l'univers du jeu Dead Cells. Et on avait à cœur de trouver un compte qui serait différent des précédents trailers qui sont changés, mais d'essayer d'insuffler un truc un peu nuséux. Motion Twin ne pose pas grand-chose, c'est pour ça que c'était cool de travailler avec eux, c'est qu'on a un petit peu carte blanche. L'idée, c'est évidemment de faire apparaître des éléments du nouveau DLC, mais ce qu'on en fait, il y a une liberté de création. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça raconte une histoire, que ce soit drôle et qu'il y ait de l'action. Et à partir de là, nous, on propose des choses. Après, c'est à l'applaudimètre, quoi. Si ça les fait marrer, c'est cool. Ensuite, moi, je voulais absolument travailler avec une artiste qui est aussi une amie, qui s'appelle Raphaël Marx, aka Rav Chan, qui est auteure de BD, illustratrice, designeuse et talentueuse. J'avais travaillé sur des petites BD pour Motion Twin l'année dernière, pour la sortie d'un autre DLC. Donc, j'avais déjà un petit peu pu tester et m'essayer au BD, je connaissais un petit peu son design. Et là, ça a été l'occasion de faire une collaboration avec une direction artistique qu'elle avait en tête et qu'on a en commun toutes les deux. C'était de faire un peu des références aux animés des années 90. Une ambiance très rigolote, mais en même temps un peu gloomy. Je crois qu'on a bien réussi à mixer nos deux styles pour arriver à quelque chose qui est en même temps assez moderne et super référencé à tous les animés avec lesquels on a grandi quand on était petite. Et donc, on voulait faire Tête de Flamme en mode hyper émo, méga triste, badass, Sasuke. L'idée, c'était de proposer aux fans quelque chose qui serait surprenant. Il faudra me dire si ça a marché.